Bonjour, on se retrouve pour une présentation de Firebase. J'ai un peu parlé de la plateforme Firebase en général et notamment de sa base de données Firestore. Moi je me présente, c'est Tyler Boyeca, je suis développeur full stack et j'ai rejoint Talent il y a environ 3 mois. Cette idée de faire cette présentation sur Firebase, c'est une plateforme que j'ai pu utiliser l'année dernière. Vous trouvez que c'est une plateforme qui est déjà fiable vu qu'elle est gérée par Google, j'ai expliqué. Aussi très facile d'utilisation pour ceux qui ne sont pas forcément très à l'aise avec tout ce qui est cloud. Firebase est une plateforme cloud de développement d'applications web et mobile. Que ce soit pour vos applications web ou mobile sur Android ou iOS, vous avez la possibilité de l'utiliser pour vous permettre, grâce à ce service, d'enregistrer des données, de faire de l'hébergement de votre site. Vous pouvez analyser tout ce qui concerne votre site au niveau de l'utilisation, avec notamment Google Analytics ou d'autres services. Donc tous ces services aussi fonctionnent ensemble, ce qui permet d'avoir un environnement vraiment intéressant. Ensuite, je suis obligé de parler de Google Cloud Platform. Firebase est gérée par Google. Firebase, la plupart de ces services ont en arrière-plan l'infrastructure de GCP, qui permet par exemple, lorsqu'on utilise l'authentification de Firebase, d'avoir en arrière-plan l'authentification de GCP, mais avec des fonctionnalités peut-être un peu moindres. Et si on a besoin, par exemple, d'ajouter certaines fonctionnalités, comme par exemple la double authentification, qu'il n'y a pas sur Firebase, on peut très facilement ajouter cela avec l'utilisation de GCP, qui se fait de manière très rapide, sans forcément devoir se créer un compte sur GCP. Ce qui est aussi intéressant, donc je l'ai expliqué, c'est que ça facilite le développement de vos applications de manière générale. Comme je l'ai dit sur le cloud, par exemple, ça peut être AWS, Azure, ou ici GCP, tout n'est pas forcément facile. Ces services vous permettent de faire des choses un peu compliquées, de gérer des infrastructures. Et avec Firebase, vous avez la possibilité d'utiliser des services cloud sans avoir à configurer tout ça. Un des premiers services dont je veux parler, c'est Firestore, et la deuxième base de données qui existe aussi, Real-Time Database. Les deux, c'est les bases de données de Firebase. Firestore, c'est la plus récente, elle a été créée un peu après. Les deux bases de données sont des bases de données no SQL, sans schéma. Comme le nom l'indique pour la première, elles s'utilisent en temps réel. Il y a une synchronisation qui peut se faire avec vos applications. Ce qui est aussi intéressant, c'est toujours l'utilisation de différents services. Pour, par exemple, gérer l'accès à certaines données sur Firestore, on peut facilement utiliser des règles qui vont, selon l'authentification de l'utilisateur, permettre d'accéder à des données ou non. Et pareil avec Storage, c'est un service qui permet par contre d'enregistrer des fichiers ou des objets. On pourra enregistrer directement l'accès à ces fichiers dans la base de données Firestore. Donc maintenant, je vais faire une petite démo et vous montrer Firebase et Firestore. Donc là, on arrive sur la console de Firebase. On a la possibilité ici de créer un projet. Je l'ai déjà fait. Un projet Firebase vous permet de gérer différentes applications. Donc, comme c'est écrit en bas, c'est un peu un conteneur pour toutes vos applications. Et ça vous permettra notamment d'utiliser différents services. Ça peut être une même authentification ou un service de gestion de données comme Firestore, une base de données, de l'utiliser sur différentes applications à partir d'un même projet Firebase. Donc, si vous déployez une application iOS, Android et Web, vous pouvez les mettre au même endroit. Et elles auront les mêmes services en arrière-plan. Donc là, je suis rentré dans mon projet. Et donc, à l'intérieur, comme on peut le voir, on peut avoir différentes applications. Ici, on nous propose iOS, Apple, Android, Web et du Flutter, par exemple. J'ai déjà créé une application. Donc, c'est toujours, en fait, ça prend deux secondes en général, mais ça prend, on demande un nom. C'est juste après un petit chargement. Et en fait, quand j'ai créé cette application, on nous donne un fichier de configuration qu'il suffit d'aller mettre dans le code, en fait, pour pouvoir utiliser le SDK de Firebase par la suite. On va aller sur la base de données, Firestore. Donc, comme je l'ai dit, c'est une base de données NoSQL. Firestore, en fait, fonctionne avec des collections et des documents, contrairement à l'autre base de données qui est un peu plus ancienne, qui est plus, on va dire, sous forme d'arbres JSON. Donc, on va, par exemple, essayer de créer une collection. Une collection, ça peut s'apparenter à une table, par exemple. C'est différent, mais faire le parallèle. On va, par exemple, créer la collection employée. Et Firebase permet, en fait, de générer automatiquement des IDs qui vous permettront, par la suite, d'avoir, en fait, des documents qui seront accessibles plus facilement, vu que chaque ID sera unique pour accéder à un document. On va, par exemple, ici, générer automatiquement. On a des champs. On va mettre un nom. Donc, désolé, je ne vais pas mettre un nom de quelqu'un que je connais. Désolé. Bon, Vincent. Je ne sais pas s'il est là, mais... Et on va mettre, par exemple, un âge, on va dire 27 ans, au hasard. Alors, oui, on a la possibilité de choisir le type. Donc, il y a plusieurs types, un string, number, bouléen, des arrêts, etc. Donc, il y a plutôt un number. Et on va dire qu'il a 26 ans. Donc, voilà. Donc, là, la donnée est enregistrée. Encore une fois, base de données non relationnelle. Donc, en fait, j'ai la possibilité, par exemple, de créer un autre document et de ne pas du tout lui mettre le même schéma. En fait, tout à l'heure, j'ai mis un nom. Et là, je peux juste créer, par exemple, un champ post. Bon, ça n'a aucun intérêt. Mais c'est juste pour montrer que c'est possible, dans une même collection, d'avoir des documents avec des champs complètement différents. On va aller dans l'application que j'ai faite. Donc, c'est juste un petit formulaire. Donc, c'est un petit formulaire qui permettra, par la suite, on va faire l'enregistrement des données dans Firestore. Et donc, la première chose dans mon application, ce serait, en fait, de rajouter le package de Firebase pour accéder au SDK. Je pourrais faire un npm install Firebase. Mais ce qu'on va faire, je vais aller directement dans mon package.json. Donc, c'est une application Angular. Et je vais rajouter, je vais l'écrire ici pour que ça soit plus rapide, parce que le chargement est très long. Le package s'appelle Angular Fire, donc pour Firebase. Et la version, la dernière, en tout cas, celle qui correspond à mon application, c'est la 16.0.0. Je vais faire un npm i pour actualiser mes packages. Donc, ce package que j'installe, en fait, il permet d'utiliser Firebase dans une application Angular. Celui-là, comme le son nom l'indique, est vraiment fait pour Angular. Mais il y a bien sûr, en fait, le package Firebase tout court qui peut être installé. Et il y a différentes fonctions, mais qui permettent toujours la même chose, ajouter, en tout cas, accéder à sa plateforme Firebase. Le package est installé. Je vais aller dans mon app.module sur Angular pour initialiser mon Firebase dans mon application. On va rajouter le Angular Fire module et Initialize. Donc, dedans, je mettrai un fichier de configuration que j'ai déjà paramétré. Je peux le montrer ici. Mais en gros, Firebase, tout à l'heure, je l'ai montré, nous donner dans une application différentes données qui nous permettent d'accéder à Firebase, en fait, à notre compte et à nos données. Donc, je l'ai déjà fait. Et on va initialiser Angular Fire module avec ces données. Voilà. Donc, rien qu'avec ça, maintenant, je vais vous montrer l'application. Voilà. Et ici, c'est juste un petit formulaire qui va permettre d'ajouter des données. Donc, ce que je vais faire maintenant dans mon composant, j'ai dans le HTML, en fait, une fonction Add Data qui va tout simplement prendre les deux données du formulaire, le nom et l'âge, et je pourrais les manipuler à l'intérieur de cette fonction, donc Employee Form. Je vais tout d'abord ajouter, en fait, dans ce composant, la possibilité d'utiliser la base de données Firestore. Donc, je vais créer la variable Firestore qui sera de type Angular Firestore. Grâce à l'initialisation qu'on a fait tout à l'heure, j'aurai, en fait, dans Firestore, ma base de données et je pourrais faire différentes actions là-dessus. 10.Firestore, il y a bien écrit. Ah oui, il manque le private dans le truc. Voilà, il faut préciser. Donc, voilà. 10.Firestore, on utilise donc Firestore avec des collections et des documents. Donc, la première chose que je veux préciser, c'est la collection dans laquelle je veux accéder. On va l'appeler Employee. Et dedans, je peux faire des actions dans cette collection. On va ajouter, on va faire un point Add. Donc, c'est la fonction avec Firebase. Et on va prendre les données qui sont dans l'Employee Form qu'on a récupéré.Value. Donc, vu que c'est une promesse qui va être envoyée, je vais faire ce qui se passe en cas de fonctionnement. Je vais tout simplement clear les valeurs qui sont dans le formulaire, donc qui auront été écrites. Point Reset Form. Et si ça ne marche pas, je vais faire un petit catch. Voilà, je dirais un console.er, console.log. Je ne suis pas obligé de faire ça, mais au moins, ce sera bon. Donc, maintenant, normalement, ma fonction Add Data, donc dans la chaîne TML qui est appelée lorsque je vais submiter les datas, devrait me permettre d'enregistrer des données. Donc, on va rajouter un autre prénom manuel. On va dire qu'il a 27 ans et on va enregistrer. Voilà. Donc, normalement, les données sont parties. Donc, ça veut dire que l'enregistrement a dû être fait. Je vais vérifier dans la base de données. Employee. Voilà, il y a deux documents. Donc, il y a le... Ah non, ça n'a pas fonctionné. On va voir ce qui s'est passé ici. Je vais juste retenter. Alors, je ne suis pas trop sûr de ce qui s'est passé. On va juste retenter. Et, allez, Save Data. Donc, qu'est-ce que ça me dit ? Properties. Donc, l'employee Form. Il y a peut-être un problème avec là-dessus. Ah, c'est bizarre. J'avais pas eu ce problème juste avant. C'est Employee Form.name pour un value, non ? Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça. C'est ça. Merci. On va faire un point Reset Form. On va refaire. Donc, le manuel. Donc, là, si on vérifie... Oh, bah, voilà. Donc, en fait, il a même caché tout à l'heure, on dirait, les données qui essaient d'être envoyées. En toute partie, maintenant que j'ai corrigé ça. Voilà, donc, les données ont été enregistrées. Ce que je voulais montrer, maintenant, c'est aussi la manière de les récupérer. Je vais aussi faire une fonction Get, Get Data. Et de la même manière, on va interagir avec la collection. Toujours la même chose. Cette collection employée que l'on veut. Et cette fois-ci, on pourrait utiliser une fonction Get qui nous permettra d'avoir un snapshot des données. Mais, comme je l'ai dit, ça permet de faire du real-time. Donc, on va plutôt utiliser ValuesChange, qu'on va subscribe, vu que ça va nous renvoyer en fait un observable. La valeur des employés que ça va nous renvoyer, on veut les enregistrer. Donc, dans une liste. Voilà, j'ai créé une liste, liste employees, qu'il y a pour interface un nom et un âge. On va dire que dans cette liste d'employés, on va mettre ce qui aura été dans la base de données et la collection employée. Ce qui manque, c'est de préciser quel est le type de données que je renvoie. On a un TypeScript. et donc, c'est désemployé. Si on vérifie l'application, donc, il faut que je passe appel à ma fonction dans le ngOnInit. Et normalement, voilà, on peut voir les différentes valeurs que j'ai rentrées. Bon, désolé pour les manuels. Il y en a beaucoup. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir notamment qu'il y avait une donnée tout à l'heure que j'avais rentrée. C'était développeur au tout début. Donc, il n'y avait pas les mêmes champs. Et la donnée a quand même été récupérée, ce qui fait que quand ma liste itère pour les afficher, donc on voit quand même une valeur où il n'y a rien. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ajouter par exemple un filtre, cette donnée, donc plutôt à la collection que l'on veut récupérer. On va rajouter à l'intérieur de la collection que l'on veut une ref et on va dire que cette ref, on va utiliser la fonction where. À l'intérieur, on va dire que l'on veut par exemple qu'il y ait obligatoirement un âge. On va dire âge différent de false. Voilà. Donc là, si on enregistre, voilà. Donc là, on a utilisé un petit filtre sur les données que l'on voulait pour récupérer seulement les données où il y avait un champ âge. Donc là, c'est bon. C'est pour ce que je voulais montrer au niveau en tout cas de la récupération des données. Il y a aussi un order by qui permettra de récupérer selon un ordre par exemple numérique ou peu importe. Donc la dernière chose que je voulais montrer, c'est également les règles sur Firestore. Pour accéder aux données, en fait, de base, il y a des règles qui sont mises. Donc ça ressemble à ça. Ça nous dit juste qu'on peut lire et écrire dans cette collection, dans n'importe quelle collection d'ailleurs. Ce document comme ça veut dire n'importe quelle collection qu'on peut lire et écrire tant qu'on est avant le 13 janvier 2024. Donc ça, c'est le truc de base qu'on veut tester. Si on met un autre paramètre de prod, normalement, en général, tout est à false et on ne peut pas interagir avec la base de données au démarrage. Ce que, par exemple, je peux montrer ici dans les règles, c'est qu'en général, lorsqu'on a un user, ici, au lieu de document, on va préciser quel est le type de collection. Par exemple, ce sera la collection employé. Et c'est un peu comme quand on récupère, par exemple, un get avec l'id de ce que l'on veut récupérer. Ici, on va préciser, on ne sait pas ce que c'est, mais ce sera, par exemple, un document. Donc le nom, on peut mettre ce qu'on veut. Voilà. Et cette variable, en fait, on pourra l'utiliser dans la fonction juste en dessous pour dire, par exemple, si c'est égal à ça, on veut accéder aux données ou en tout cas, on n'a pas le droit d'y accéder dans un autre cas. Le document ID. Et voilà. Donc, par exemple, on va dire allo read. on va ici laisser, par exemple, le write. On va laisser comme ça. Et on va faire une autre fonction en dessous pour seulement récupérer, en tout cas, laisser les personnes récupérer les valeurs. On peut voir, tout à l'heure, on avait un âge. Par exemple, on va dire qu'on veut récupérer seulement les personnes qui ont moins de 27 ans. En tout cas, c'est une règle qui permet seulement de récupérer les personnes qui ont moins de 27 ans. Donc, on va dire allo read if la ressource dans laquelle on veut récupérer. Donc, il y a soit ressource que l'on veut récupérer ou soit request. Et là, on pourra accéder à ce que l'utilisateur envoie à Firebase. Donc, on va utiliser ressource.data. Et on va dire, par exemple, que âge, on autorise seulement les lectures si l'âge est ce qui est vers 27. Maintenant, je vais publier. Voilà. Et donc là, si j'essaie de récupérer, le get ne fonctionne plus. On va regarder, inspecter. Normalement, ça me dit qu'il y a un problème avec les permissions. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi avec ce que je viens d'écrire, c'est que les règles, en fait, ce ne sont pas du tout des filtres. Ça permet en tout cas de bloquer l'accès quand quelqu'un veut récupérer des données. Même si c'est une seule donnée, si cette personne essaie de les récupérer et que l'accès est interdit, ça bloquera votre demande. Ici, par exemple, il faudrait que dans le where, je mette récupérer seulement les données. Where, bon, je vais même enlever celui-là. Et on va dire quand l'âge est supérieur. Donc, on va utiliser l'opérande, ou inférieur plutôt, je ne sais pas si je me trompe. Inférieur à 27. Donc, il faudra à chaque fois qu'il y a des règles, faire en sorte que les requêtes soient en adéquation avec ce que l'on a écrit. Et donc là, OK. Voilà. Et donc là, maintenant, on peut retrouver seulement Vincent parce qu'on a utilisé la règle déjà qui nous permet de bloquer tout accès à des données qui sont supérieures. Et il faut utiliser également la référence dans notre code. Et au niveau des règles, on a la possibilité avec l'authentification justement qui nous renvoie toujours à un ID. En fait, quand on utilise l'authentification de Firebase, on a un UID d'utilisateur. Et celui-là peut être utilisé ici également pour dire, par exemple, que si l'UID de l'utilisateur... Voilà. Ce qu'on peut faire sur Firebase, voilà, ce qui est souvent fait, c'est que si on crée une collection user, on va lui mettre, en fait, comme nom du document son UID, en fait. Et donc, à partir de ce moment-là, ces données qui seront accessibles ici pourront, par exemple, seulement être utilisées si la requête de l'utilisateur d'authentification contient l'UID qui est dans l'UID du document. Donc, ça permet de faire différentes choses pour sécuriser ces données avec Firebase, surtout quand on utilise l'authentification qui est aussi fournie. Je vais repartir sur le PowerPoint. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Du coup, ma question, c'était c'est quoi l'utilité des règles ? En gros, je n'ai pas compris là avec ton exemple, tu as créé une règle sur Firebase sur une de tes routes. C'est la route de la base de données, on est d'accord ? C'est pour écrire dedans, c'est ça ? C'est ça. Oui. Mais du coup, tu es obligé de redéfinir ta règle dans ton code, donc je ne trouve pas ça super pratique. Et du coup, quelle est l'utilité des règles côté Firebase ? L'utilité des règles, c'est que si on est dans le cloud, quelqu'un de malveillant pourrait accéder au site, récupérer par exemple des URL. Ça doit être souvent les mêmes, j'imagine, les URL pour accéder à des données. C'est facilement, si les règles ne sont pas appliquées, faire un script qui envoie par exemple la demande de modifier les données ou d'accéder tout seul. Je me permets de rebondir. Est-ce que ce n'est pas plutôt des règles de sécurité que tu veux mettre sur Firebase plutôt que des règles métiers justement liées à l'âge ou liées à la donnée ? Pas complètement raison, c'est plutôt des règles de sécurité. Là, c'était pour l'exemple, c'est vrai, j'aurais peut-être pu trouver quelque chose de plus parlant, notamment sur l'authentification, si je l'avais fait avec l'UID qui peut être utilisé, c'est plus la sécurité de la base de données. OK, merci. Comment tu sécurises le tout puisque c'est ton client JavaScript qui accède directement à la base de données ? Les règles de sécurité notamment que je viens de dénumérer. Client, on utilise ce que j'ai montré tout à l'heure, un fichier de configuration qui permet d'accéder directement à la base de données, plutôt à la plateforme Firebase en tout cas, au service. Tout le monde n'a pas le service qui permet d'accéder directement aux commandes de la plateforme. Du coup, tu dois tout recoder côté serveur pour t'assurer que le client ne fait pas n'importe quoi. Est-ce que tu ne peux pas que coder des process ? Surtout pour tout ce qui touche par exemple à l'accès à des données utilisateurs. On mettra côté Firestore, par exemple, ce que j'expliquais, un UID qui permettra seulement lorsque la requête de la personne contient une personne authentifiée, ça lui permettra d'accéder par exemple à des données. Et côté client, par exemple, dans le code, en général, on n'a pas grand-chose à mettre en fait parce que si la personne n'est pas authentifiée ou n'a pas les bons ID, en fait, elle n'aura pas accès aux données. Donc, ça dépend des cas. Là, dans mon cas, c'est vrai que j'ai utilisé un filtre. En tout cas, c'est plus comme un filtre ce que j'ai fait, mais ce n'est pas un cas d'utilisation très intéressant de bloquer par exemple l'accès à des gens qui ont un âge. Ce que j'aurais pu montrer par exemple, c'est de rajouter un champ qui aurait show, par exemple, visibility, à true ou false, par exemple. Donc, soit on s'est visible et on a accès aux données ou non. Et dans ce cas-là, oui, c'est vrai que dans le code du front, on aura besoin de préciser qu'on veut récupérer seulement les choses qui sont visibles. Mais je trouve que c'est quand même quelque chose dans tous les cas qui est assez parlant et compréhensible dans tous les cas pour toutes les personnes qui coderont. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose si c'est dupliqué, je trouve. C'est hyper risqué, tout ça, parce qu'en gros, pour moi, je recoderais chaque cas d'utilisation côté serveur pour s'assurer que le client n'accède pas à certaines données à lesquelles il n'a pas le droit, etc., qu'il ne puisse pas insérer n'importe quoi aussi. Il faut tout refiltrer, en fait. Pas forcément. Après, il y a aussi l'utilisation, comment dire, là, c'est vrai que j'étais dans mon projet Angular. Normalement, tu peux utiliser un backend, par exemple, avec différents accès, par exemple, un accès admin pour récupérer un peu plus de données, renvoyer seulement au front ce dont il a besoin. Donc, ça dépend de quelle manière tu codes. Si tu sépares, par exemple, les accès à ta base de données dans un backend, déjà, tu as sûrement un peu moins de rules à écrire.